Les étapes de la diviloterie et toutes les dates, quand commence la diviloterie et quand ça s'arrête et combien de temps on doit passer par la diviloterie pour avoir son visa. Hey love, moi c'est Asiana de Asiana TV et hey love, moi c'est Asiana de Asiana TV et bienvenue encore dans ma chaîne YouTube. Ici on parle d'entrepreneuriat pour tous les entrepreneurs mais on parle aussi de la loterie américaine pour des personnes qui sont intéressées à immigrer aux Etats-Unis grâce à la diviloterie. Le sujet d'aujourd'hui va parler des étapes de la diviloterie, les dates, combien de temps je dois obtenir mon visa après être sélectionnée. Mais avant de continuer dans cette belle aventure, je te demande d'abord d'être abonné à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Et si tu es nouveau ici, abonne-toi à la chaîne mais surtout active aussi la cloche pour que tu aies les notifications quand je suis en ligne. Ok love, les étapes de la diviloterie et les dates, ok. Le programme de la diviloterie est géré par le département d'état américain qui met en place 55 000 visas disponibles, les visas immigrants, ok. Les gagnants sont sélectionnés au hasard par la machine, un système qu'ils ont mis en place pour sélectionner les gagnants, ok. Mais tu dois être dans un pays éligible pour pouvoir jouer, ok. Et être sélectionnée à la diviloterie, ok. Donc chaque année, la divil commence entre le 2 octobre au 5 novembre, ok. Après être sélectionnée, tu dois demander le visa immigrant qui est la DSO 260. Le programme est géré par le KCC, le KCC c'est le Kentucky Cancer Center, ça se trouve dans l'état du Kentucky qui est à côté de moi ici, là où j'habite, et dans la vie de Williamsburg. Alors, il faut faire très attention, ok. Quand vous allez aller online, vous allez taper KCC, il y a beaucoup de KCC qui vont vous sortir. Il n'y a qu'un seul KCC pour le programme de la diviloterie et il faut faire très attention aux fraudes, aux scams. Donc il faut savoir, c'est le bon KCC. Donc si tu vas en ligne, ne tape pas KCC parce que ça va te sortir beaucoup de choses qui n'ont pas un rapport avec le KCC. C'est mieux que tu tapes KCC, qu'un seul art center, ok. Donc c'est ça l'ordre, ok. Quelles sont ces étapes, quelles sont les dates, quand je dois commencer à jouer, quand l'inscription se termine, quand je dois gagner et quand je vais obtenir le visa et voyager en Amérique, ok. D'abord, pour jouer, tu dois être éligible. Il faut être sûr que ton pays d'abord est éligible à la diviloterie l'année là. Il faut avoir le bac, soit le bac, soit l'expérience professionnelle de deux ans, ces cinq dernières années, ok. Donc chaque année, entre octobre, début octobre et début novembre, tu peux jouer à la diviloterie. Et je vous conseille toujours de jouer au début du jeu parce qu'à la fin là, ce n'est pas possible. Donc jouez toujours au début, n'attendez pas le dernier jour pour jouer, ok. Ok, si j'ai joué entre le 2 octobre et le 5 novembre, et comment seront les résultats, ok. Je vais donner l'exemple par rapport à la divil 2021, ok. Pour la divil 2021, tu dois jouer entre octobre et novembre 2019, ok. Et puis tu attends 2020. Au début du mois de mai, en 2020, c'est là où tu vas regarder tes résultats, ok. Mais pour cette divil 2021, les résultats étaient reportés pour le 6 juin à cause du Covid-19. Mais les résultats sont toujours en mai. Ok, tu as joué entre octobre et novembre 2019, en mai, tu as tes résultats qui sortent en 2020, en mai 2020, tu as tes résultats. Là, ça fait déjà combien d'années? On a joué en 2019, on a eu les résultats en mai 2020, ok. Là, quand tu gagnes, en mai 2020, quand tu gagnes, tu commences à lancer ta procédure de DS260, ok. Cette année, tu vas remplir ta DS260 en ligne, après le KCC va te contacter par email, te demander à leur envoyer quelques documents, ce sera peut-être trois documents comme ça, ton acte de naissance, le casier judiciaire, qu'est-ce qu'ils avaient encore demandé, ce que j'ai vu là. Alors l'acte de naissance, le casier judiciaire et la preuve de l'éducation, je crois bien. Ok, le bac ou l'expérience professionnelle, ils vont te dire de leur envoyer ça par email, ok. Ce que tu as envoyé au KCC le jour de l'interview, tu vas toujours aussi apporter tous les documents là à l'interview, n'oublie pas ça l'offre, ok. Donc là, en 2019, à partir de mai, tu es juste en train de parler avec le KCC, remplir ta DS260, envoyer les documents qu'ils te demandent, préparer les documents quand tu as demandé sur la première lettre, la première lettre de sélection, quand tu as été sélectionné, quand tu as donné un papier où il y a ton case number, là tu dois suivre le visabilité pour savoir à quel moment ton case number va apparaître, tu vois les documents demandés, tu parles de gauche à droite déjà, rassembler tes documents, l'offre, ok. Tu rassembles tes documents, tout ça se passe en 2020, ok. J'espère que tu me suis. Sois attentif aux emails du KCC, parfois le KCC va te contacter, ok, l'offre, donc sois attentif. Prépare bien tes documents, tous tes documents, ton page, ton expérience professionnelle, tous tes documents doivent être originaux, ok, l'offre. Prépare les originaux de tes documents, si tu n'as pas les originaux, tu dois faire les copies certifiées de tes documents, ok. Si tu les as perdus, je sais que d'autres personnes perdent leurs documents, je crois que moi mon BPC, j'ai peut-être jeté mon BPC au, j'ai eu à jeter mon BPC à la poubelle, je crois que comme j'ai trop nettoyé, là je faisais le ménage, après je crois que j'avais déposé mon BPC à la poubelle, mais après j'ai fait le duplicata de mon BPC, c'était pas mon BPC, c'était mon BPC, ok. Si tu as perdu ton document, please, va refaire le duplicata, les gens compliquent trop les choses. Quelqu'un me pose la question, j'ai perdu mon diplôme, est-ce que je dois avoir le relevé de note, mon frère, va seulement faire le duplicata, ok. Pourquoi tu ne veux pas aller faire le duplicata, c'est un faux diplôme ou bien repart au ministère, comment l'appelle ça, ministère de l'éducation. Tu dis que tu as perdu ton BAC, on va te faire le duplicata de ton BAC, ok. C'est pour cela que ça existe, tu vas toujours perdre tes documents et il y aura toujours un moyen pour les recours, même si tu ne vas pas les retrouver, on va te faire un autre qui le remplace, ok. Donc là, c'est juste, tu peux perdre tes documents, ton BAC, ton expérience professionnelle, comment on appelle ça, ton acte de naissance, ton casier judiciaire. Ton casier judiciaire, il faut le prendre quand tu es prêt à aller à l'interview, ok, parce que ça va expirer avant l'interview. Si ça expire, tu dois apporter un nouveau, ok. Tous les documents qui ont expiré, ce sont les documents invalides, on ne les prend pas, ça n'existe plus, ok. Si tu emmènes un document expiré à l'ambassade, on va considérer ça comme fraude. Donc ne tente même pas à emmener les documents expirés, ok. Ton casier judiciaire, ton passeport valide aussi, moi, si tu joues avec ta famille, ta famille aussi, les membres de ta famille vont avoir leur passeport aussi, valide pour au moins 6 mois, ok. Ton passeport, si tu as fait l'armée dans ton pays, il faut emmener le papier qui prouve que tu as été militaire, ok. Eux, ils aiment ça, tu dois emmener ça. Si tu as été divorcé, ton papier de divorce. Si tu as la garde des enfants, il faut avoir le papier, les gars qui certifient que tu as la garde des enfants. Si tu as adopté un enfant, il faut un papier légal qui montre que tu as adopté cet enfant, ok. Alors, certificat de mariage, ok. Et encore, quoi, il y a ta visite médicale, il ne faut pas oublier la visite médicale. Il ne faut pas oublier la dièse 55-40 qui est la forme du candidat pour montrer que tu ne seras pas une charge publique. N'oublie pas aussi si tu peux avoir les documents du sponsor, ok. Toutes les personnes, par exemple, comme sponsor ou une personne qui vous a aidé à remplir la dièse 260 qui va apparaître, que son nom va apparaître dans vos documents ou bien la personne qui va t'héberger. Et toujours les informations sur la personne en passant à l'interview, on va te poser les questions concernant cette personne. On va dire, par exemple, on voit dans ton dossier, tu as mis un tel comme sponsor, tu as mis un tel comme la personne qui va te recevoir ou tu as mis un tel comme la personne qui t'a aidé à remplir la forme dièse 55-40 ou 260. C'est quoi la relation qui vous lie, ok. Toi et cette personne, c'est quoi votre relation, cette personne est où, s'il habite aux Etats-Unis, ça fait combien d'années qu'il arrive aux Etats-Unis, par quel bien, non, bien, par quel moyen la personne est arrivée aux Etats-Unis. Il faut avoir toutes les informations, parce que si tu ne réponds pas à l'information, ça va être négatif pour toi, ok. Parce que pendant que cette personne existe déjà, donc sur ta forme, ça peut faire une question d'interview, ok. Parce qu'à l'interview, on te pose n'importe quel genre de question, ok. Il n'y a pas, je vois, je vois ici dehors, il y a les gens qui disent, voilà les questions qu'on pose à l'interview ou viens, je vais te montrer comment gagner à la dive loterie, non. Il n'y a pas la magie, il n'y a pas quelqu'un qui va faire ce que tu gagnes à la dive loterie. Quelqu'un n'a pas le secret, n'a pas la clé pour te faire gagner à la dive loterie. Ou quelqu'un n'a pas la liste de gagner de la dive loterie, ok. Parce que pour être gagnant, toi-même, tu dois vérifier tes résultats, ok. Et aussi, comme je disais aussi, qu'est-ce que je disais là, ok. Il n'y a pas, qu'est-ce que je parlais au dernier moment là, ok, c'est pas grave. Donc, c'est ça, c'est ce que je parle, ok. Prépare bien tes documents et tes documents corrects à l'ambassade, ok. Et aussi, quand tu remplis tes formes, ta forme d'inscription, ou que ce soit la DS 5540, ou que ce soit la DS 260, remplis ça bien. Quand tu remplis mal, ou quand tu, quand tu remplis pas bien la forme, ou que la forme est incomplète, ça ne peut pas marcher, ok. Ça peut entraîner la dysplanification. Donc, remplis ça correctement, ok. Pas incorrectement, correctement remplis tes formes, ok. Ce que tu dois faire, je parle de la visite médicale, le jour, les étapes de la dive loterie et les dates, il y aura, après que le casse-ci ait reçu ta DS 260, ils vont vérifier des informations, après, quand ils ont fini de vérifier, je crois que ça prend le temps, ça prend le temps, ça prend peut-être deux mois ou un mois qu'ils restent sur ta DS 260, ok. Ils vont tout vérifier les informations que tu as mis là, et quand ils vont finir de traiter ta DS 260, ils vont t'envoyer la deuxième lettre, ok. La deuxième lettre, ils vont t'envoyer ça par e-mail, ok. Tu vas recevoir l'email du casse-ci qui va t'envoyer la deuxième lettre. Sur la deuxième lettre, on va te montrer le jour, la date et l'heure de ton interview, ok. On va te dire, par exemple, ton interview sera dans telle ambassade à 8h du matin, par exemple, le 5 décembre 2020, ok. Et à partir de là, ton cœur va commencer à abatrer, boum, 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 ok. Là, tu auras ta deuxième lettre, tu vas encore continuer juste à te préparer. Là, nous sommes encore en 2020, ok. Tu vas te préparer, disons que ton interview va se passer en janvier 2021, parce que ta divi, c'est 2021 et ta divi va finir le 30 septembre 2021, ok. Arrivé à l'interview en janvier, tu te prépares pour l'interview, tu te présentes, tu passes ton interview et le consulte ambassade, le consulte décidera si tu vas avoir le visa ou pas, ok. Après que tu aies ton visa, les étapes, tu vas voyager aux Etats-Unis. Arrivé aux Etats-Unis, tu vas d'abord commencer à faire ta social sécurité après peut-être une semaine d'arrivée. Après, tu applaies aussi. La green card s'applique en ligne, tu appliques aussi sur la green card. Donc, tu as joué entre le 2 octobre et le 2 novembre 2019, tu as eu tes résultats le 5 mai 2020. En janvier 2021, tu t'es retrouvé aux Etats-Unis. Je peux dire que c'est peut-être, je crois que c'est un an et demi, un an et demi, un an, un an et demi à deux ans la procédure de la DIVLOTRE, ok. Commençons de l'inscription au voyage, ça va te prendre un an, un an et demi et deux ans, ok. Ça dépend de comment tu vas envoyer ta DS260, ça dépend de comment on va traiter ta DS260, ça dépend de comment ton ITA va se passer, si on va te mettre en PA, tout ça, ok. Donc, la procédure dure un an, un an et demi, deux ans. Ok, alors, nous sommes arrivés à la fin de la DIVLOTRE. Je t'ai parlé des étapes de la DIVLOTRE et un peu la période, la date, comment ça se passe, la durée en fait, ok. Donc, si tu es nouveau ici, si tu es nouvelle dans cette chaîne, je te demande de t'abonner à la chaîne pour rester connectée avec moi sur les vidéos, comme je suis en train de le faire maintenant. Mais surtout aussi, va t'abonner à la nouvelle chaîne qui s'appelle Et si on en parlait, là-bas, mon fiancé et moi, on vous parle en général des Etats-Unis, de la famille, des Africains, des couples africains, de la motivation, du business, des finances. Ok, alors, je t'attends à la nouvelle chaîne parce que cette chaîne parle seulement de la DIVLOTRE. Je te dis à bientôt.